et bonjour à tous et si vous demandez 11 pour une petite vidéo en surtout sur le serveur j'ai fait pas mal de stream je sais pas si vous avez vu dernièrement j'ai fait tirer bonne dizaine lors de stream sur le stream on est moins avancé que sur cette vidéo là vu que le dernier stream il date où j'ai commencé à installer ici je sais pas s'il y avait les coffres au trier dans le dernier épisode en gros tout ce qui a été construit par là ça n'a pas été fait en stream parce que ça a été compliqué mais disons que depuis la présentation du serveur j'ai commencé à m'installer et j'ai fait deux trois petits trucs bon au début du stream j'ai installé les streams que j'ai fait j'ai été installé là bas donc il y a encore deux trois trucs qui sont là et je m'en sers encore de temps après j'ai commencé à construire ici où je commence à voir des plantations de graines là ça ne les récolte pas parce que j'ai activé la récolte mais ça pourrait très bien récolter c'est que ça enfin c'est comme ça que ça marche je vais faire à peu près un petit tour vite fait pour vous faire rattraper tout ce que vous avez loupé j'ai un son du jeu qui est beaucoup trop fort bon voilà bon tout est encore encore descendu vous voyez ici encore table de craft là j'avais un test d'une ferme à bois elle marche bien comme il faut donc je l'installer un peu plus tard peut-être en vidéo je vous montrerai comment ça marche me permettra de montrer leur vesteur donc au final j'ai juste installé les champs ici je vous montrerai les modes les uns après les autres je pense que je les referai en vidéo en petite vidéo musée des mobs on s'en fiche on va aller au laboratoire donc c'est un truc construit juste en dessous là il n'y a pas grand chose on voit les quaris qui huine en dessous là il y a une quaris d'ailleurs qui est en train de tourner on la verra peut-être passer ouais non elle est hyper grande je vous le montrerai directement mes coffres donc là il y a les minerais qui n'ont pas rangé du tout le bois j'ai plus rien enfin j'ai cherché à haut là ce que je suis en train de faire au niveau des modes donc de déco est haute donc de merde ça c'est le bordel 2 le bordel 1 il est là et au dessus ça doit être un bordel aussi là c'est ce qui me sert pour faire du appui énergétique le dernier mot sur lequel je suis en train de travailler il est là appui énergétique pour ceux qui savent pas c'est ça tout est rangé comme ça je viens de juste de finir de commencer à ranger truc donc là je suis en train de déplacer les minerais au fur et à mesure les minerais sont dans ce coffre là je vous montrerai après comment ça vient voilà donc les différents modes on a appui énergétique est là là ici on a un d'un rayon donc c'était pour tout ce qui est spawner ici j'ai trois trucs importants donc pas vraiment l'alloy smelter il n'a rien à foutre là mais il est là quand même c'est pas grave l'alloy smelter c'est faire des mélanges de métaux voilà comme celui-là qu'on appelle des alloys j'ai enlevé ça le slits and spits c'est pour créer des petits matériaux enfin ça crée des petites têtes en fait qui servent à faire des machines c'est tout ça ça permet juste de changer un bon spawner le spawner il y a encore je montre la raison pour laquelle je change les spawner c'est parce qu'après on peut crafter des powerhead spawner qu'est ce que c'est qu'un powerhead spawner je vais vous montrer l'exemple dans le musée des mobs c'est ça celui-ci n'est pas activé c'est des endermans je crois que les câbles sont même plus là j'ai viré les câbles mais en gros celui-là sert à faire spawner des endermans donc je n'utilise plus parce que j'ai assez d'underpearl actuellement je les ai mis là et je les ai transformé ici en enderium avec un magma crucible donc vous mettez l'underpearl ça vous fait de l'enderium il faut récupérer ça dans des trucs c'est pareil je vous expliquerai tout en l'achet vite fait pareil je suis encore en train de faire des alliages ici on va les faire tourner encore un peu j'en profite ça pulvériseur c'est pour faire de la poudre je vous montre ça un peu plus loin par là bas voilà ici c'est du applié d'énergie éthique aussi ça ça sert à avoir des certus quartz chargètes parce que c'est chiant ça c'est le fameux inscriber pour faire des presses enfin cette machine là sert à faire des crafts là dessus bon ça vous connaissez les hoppers toute cette partie là c'est le thinker construct donc bon je l'ai utilisé au début de l'aventure maintenant je l'utilise plus du tout du tout il me sert à faire rien vu qu'il y a la lois mater on va prendre pour toute l'idée ici bah limite ah j'ai pas l'épée sinon j'aurais pu vous montrer pareil ce que je fais un autre power expander que j'ai mis dans le désert pour les weather squelettes pour farmer ça c'est mon réacteur donc qui produit pour le moment du 2,5 mais il est hyper chaud et il tourne qu'à 10% enfin je crois que je pourrais augmenter largement ce sens donc pareil vous voyez il commence à avoir plus de piding got on va falloir je recharge bientôt on va passer ici à mistcraft pour ceux qui ne connaissent pas en fait on crée des bouquins on peut se téléparter dedans bon je le fais pas parce que j'ai essayé de créer des problèmes et des lags serveurs c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait laguer à mort le serveur tout à l'heure les minerais directement qu'on récolte l'opsy toute la coble est par dedans et tous les minerais fondus sont là dont du diams qui aurait dû être là pourtant on a 24 ici c'est pas énorme en fait parce que bien positionné en faisant tourner là le champ complet juste avec du diams en une journée ça m'a fait plusieurs stacks de diams et j'ai fait un bloc de stack de diams en moi aussi donc une fois que ça se j'aurai fini ça ça tournera bien j'ai un peu la flemme c'est chiant à faire une dernière chose que j'ai pas montré c'est la quarry je suis assez grande on peut en faire des plus grandes mais je crois que je suis pas loin de la taille maximum donc j'ai déjà fait un beau gros trou à côté je reprends un deuxième ici ok je voulais toucher un peu c'est assez chiant là parce qu'ils peuvent glitch un peu les mobs pour venir vers où je vais donc la quarry elle est ici simple ça c'est relié au réacteur qui ramène du quasiment vingt mille parce que les machines sur le passage prennent donc la quarry il est là on a le coffre qui est derrière tout ce qui reste dedans c'est ce que j'estime être de la merde par contre il commence à en avoir beaucoup voilà je voulais pas récréer tout ça c'est chiant parfois ça vous fait sauter tous les items voilà voilà comme ça voilà voilà et là normalement je défère un peu plus de place dans le coffre ouais donc dans les items il y a un tri qui se fait donc les tris ils sont là vous voyez là tous les minerais font ils vont là ils vont être fondus avec pulvériseur qui transforme en poudre et après on a avec deux poudres enfin chaque minerai donne deux poudres et deux poudres donne enfin une poudre donne un minerai donc au final un lingot je répète un minerai de poudre une poudre un lingot donc forcément on double tous les minerais et parfois on a un bonus qu'il n'y a pas dans le fournais c'est là dedans parfois on a un bonus de poudre ici donc ce qui va être assez intéressant après il ya tous les câbles derrière on s'en fiche de ça donc là pour le moment je creuse là ici mais je vais pas creuser à mort avec les quarries je compte juste construire en fait mes turbines générateur ici pour le moment c'est en dessous c'est à dire ici mais je compte virer le générateur mettre des grosses turbines de l'autre côté et ça le appeler énergistique tout le me machin là je compte se déplacer en bas et faire quelque chose de beaucoup plus joli voilà donc c'était vidéo un peu récapitulatif de ce que j'ai fait très rapide genre vraiment très 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 rapide pour ce qui est en stream vous a si vous regardez les rediffes de stream il y aura tinker constructs agricraft au dessus ça a été fait aussi sur en stream l'aquari a été fait en stream big reactor a été fait en stream pulverizer et tout ça a été fait en stream ce qui n'a pas été fait en stream ça a été under io et applié des énergies artistiques ainsi que la construction de tout ce bordel voilà donc c'est pareil en stream je pense que je vais louper toute la partie où je fais les turbines je réexpliquerai peut-être une partie en vidéo ou en stream je verrai et pour ce qui est d'appeler des énergies artistiques je pense que je vais d'abord tout craft avant de faire une vidéo où je stream parce que là ça se compose de trois blocs mon truc vous voyez le truc qui clignote c'est le coeur là on a le truc qui stocke les disquettes qui est en train de se remplir qui est bientôt à moitié déjà et là on a le lecteur et juste ça c'est hyper chiant et hyper lourd à construire donc j'ai commencé déjà à farmer un peu les presses tranquillement ceux qui connaissent là j'en ai fait en diam c'est comme ça après je lance celle en or mais c'est long très chiant et ça va me demander beaucoup de choses donc je vais pour le moment laisser ça de côté je pense que je vais commencer à faire les crafts et une fois que j'aurai tous les trucs de crafter je ferai une grande partie une grande vidéo dessus et pour ça il va falloir que j'ai mon réacteur donc en fait ça prochaine étape c'est big réacteurs et à pied des énergies artistiques ensuite j'irai envoyé des qr1 un peu partout avec des systèmes de téléportation vous verrez ça pour le moment c'est un aperçu de tout ce qui a été fait en stream et je vous parle aussi des projets futurs projets futurs aussi qui va être lancé dans le musée des mobs donc pour le moment j'ai désactivé parce que j'avais pas assez d'énergie je crois j'ai pas encore assez d'énergie donc ça tombe de trop ce truc là c'est simple de faire spawner des normales à l'infini si j'habite pas ou si c'est pas utile mais voilà il y aura des cases comme ça donc genre à faire de chaque côté donc les quatre coins et après des couloirs de chaque côté et je ferai spawner tous les types de mobs imaginables voilà à savoir que je risque d'avoir quelques soucis comme les wiser squelettes qui je vais vous montrer bah tiens on va en profiter normalement il doit être quelque part par là parce que oui j'ai 30 têtes de wiser squelettes pour vous montrer comment les fermer facilement voilà l'iron keever c'est pas chez toi j'utilise un rapier qui est beaucoup plus drôle en fait actuellement pour frapper il frappe à mort et vous pouvez faire des petits zoos et il fait 15 20 dégâts transgences cpt l'iron cleaver fait moins mal et plus lent mais il a la fonction décapité et décapité c'est ouf et un cochon d'ailleurs pour ceux qui lisent chi tu veux aller haute j'y pense directement j'ai le petit truc angel ring angel annonce invisible c'est ça en dessous c'est marqué invisible wing parce qu'ils sont invisibles il n'a quatre types je crois mais je les ai pas les autres enfin c'est pas qu'ils graffent et ça je pense que je pourrais mais au final j'ai pas fait ah bah quelqu'un est passé par ici depuis le temps et il a activé donc oui le spawner est activé et la décaption vous voyez on chope des têtes vous avez juste à spammer comme ça après vous pétez un bloc vous avancez vous récupérez vous mettez ça oui j'ai chopé quatre têtes il y en avait déjà une demi je crois qu'il a dû l'oublier par contre pour le coup ouais c'est ça elle a encore l'électricité il a encore l'électricité donc il tourne encore un peu ah si il y a du lair l'homme bah ouais donc il tourne encore sans ses personnes à côté pour l'activer ils tournent pas donc je suis pas assez prêt en lié l'orium ça on jette on jette on jette le reste on garde c'est toujours utile voilà donc c'est comme ça que marche un powerhead spawner vous voyez ça spawnent assez vite les withers squelettes ne marche que dans le nether parce que j'ai voulu tester en fait d'en mettre un dans le monde normal avec un lame d'un wither squelette et en fait ça crée un spawner à la squelette et vu que c'est dans le nether où les squelettes se transforme en withers squelettes genre 80% ou 90% de chance bah n'a que les withers squelettes dans le nether c'est triste mais c'est comme ça c'est quoi je me trompe laborati et laboratoire donc système de tp c'est très simple à faire je l'ai montré en vidéo j'ai chopé ça ça va disponent voilà donc qu'est ce que je pourrais dire d'autre on voit que là mon storage commence à être bien rempli mais on a 1200 de fer et tout et tout façon il faut que je le but c'est que je le remplisse avec tous les minerais ça va bien être fait une fois que c'est rempli avec tous les minerais donc j'ai ceux là j'ai la même taille ici à foutre dedans donc ça rentrera jamais mais c'est du 1k en fait et je vais vous montrer un truc j'ai actuellement du 1k les plus petites et les plus grandes c'est celle-ci 64 il n'y a pas de 128 faciale ouais mais 4 je sais pas ça je vois j'avais du 128 bon de toute façon de toute manière on peut brancher plusieurs drive derrière ces trucs là et on peut être plusieurs disques et de l'an mais après je crois que c'est des histoires de craft 4 km storage ouais c'est ça où il va me falloir en certus quartz bien sûr ça va faire chier donc celle ci c'est encore plus gros ne comprenez étape au dessus donc il faut de ça coûte pas cher cela c'est à combien c'est ce cas ça c'est du quartz ok mais ça c'est du petit ok donc c'est juste des cas de cas 1 pour une cesse cassé c'est plus intéressant que faire maquette cas parce qu'autant enfin 4 et 4 et 4 12 en fait c'est 3 de 4 ça fait une celle donc c'est intéressant ainsi la 64 par contre c'est là où on a 64 m storage où il faut craquer aider c'est ce cas m storage ah ouais c'est ça 3 attendez ouais c'est à 3 et en fait c'est à ce moment là où on va commencer en fait à avoir du statut de quartz à l'infini donc je vais faire un moment solo les disquettes je pense que je m'en faire pas mal déjà de base je vois si il n'y a pas vraiment la disquette non il n'y a pas la disquette 228 il y a dans certains modes je pense il y a des modes qui rajoutent on a aussi quelque chose d'intéressant avec un pied d'énergie que je pense pas que je le ferai pour le moment c'est l'espacial en fait ça considère c'est une pièce en fait que vous pouvez vous faites un gros trou et vous mettez la pièce dedans et vous pouvez la charger ou la décharger à l'infini et donc vous pouvez mettre plusieurs pièces au même endroit c'est à dire imaginons que dans votre maison vous vouliez soit la cuisine soit la salle à manger vous prenez ça vous mettez vous chargez la cuisine vous la déchargez vous passez à la salle manger vous la chargez et vous passez comme ça à l'infini de l'une à l'autre et vous pouvez faire pas mal de trucs dans ce genre là après y'a quoi d'autre intéressant c'est tout à peu près donc c'est une vidéo qui sera été assez courte mais c'est un résumé de tout ce qu'il y a donc j'ai dit je sais faire des vidéos mode par mode je dis pas que je le faire mais une bonne partie a été fait en stream je conseille vraiment de voir aller et rediff de stream après je vais en continuer je vous l'ai dit ce qui n'a pas été fait en stream je compte le refaire je compte le faire en stream plus tard vu que cela c'était des tests des débuts fin voilà mais venez au stream venez voir c'est très amusant j'apprends pas mal de choses vous aussi vous pourriez en apprendre mais je ne filme pas tous les soirs au début j'ai prévu de stream tous les soirs mais là hier soir j'ai passé plusieurs heures entières sur un pied d'énergie stick et sur big reactor justement à m'ont enseigné comment faire les plus gros réacteurs et autres c'est prise de tête voilà d'abord j'essaie de comprendre et une fois que je comprends je viens de faire voilà sur ce les gens bye 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 bye